... Mathieu, je suis aux accessoires. J'installe les portes, tout ce qui tue au tri sur les cubes. Steven Sprintz, j'ai 36 ans. Ça fait un an et demi que je travaille à Chalvignac en tant qu'opérateur de machines. Je m'appelle Robin Oliveira, j'ai 25 ans et je travaille chez Chalvignac depuis deux ans et demi. Moi, je suis coordinateur soudeur pour le groupe et je m'occupe aussi du développement des nouveaux process. J'étais boueur à l'origine et la chaudronnerie est toujours un métier qui m'a passionné depuis tout petit. Et suite à ce licenciement, j'en ai profité pour passer mon diplôme. Alors, j'étais dans la grande distribution à mon dernier poste. Après, avant, j'ai été thermo-laqueur. Donc, en fait, thermo-laqueur, c'est toujours dans l'acier, mais je peignais sur de l'acier. Donc, c'est complètement différent. C'est de la peinture en poudre que j'appliquais sur des pièces de métal. Avant, j'étais dans la bûche compressée. Donc, je faisais de la sûre et je passais dans une machine et je compressais les bûches. Et ça faisait de la bûche compressée, écologique, dans l'air du temps. Et encore avant, j'étais aussi dans l'acier, mais j'étais débiteur. En fait, j'étais chez les compagnons où j'ai fait mon apprentissage. Donc, CAP, Bac Pro. Et puis, après, j'ai fait le Tour de France avec eux. Donc, la totalité, ça a duré 7 ans. Et depuis 2 ans et demi, j'ai arrêté. Et j'ai fait un BTS en chaudronnerie. Et là, je vais poursuivre par une licence en métallurgie. Toujours avec la société Chalminac. Le travail du métal, de partir de rien et d'en faire quelque chose de grand. Poursuivre de ses mains. J'étais novice avant d'arriver ici. J'ai tout appris ici. Donc, tout le monde peut venir. Et c'est ça qui est très bien. Parce que j'étais dans la grande distribution avant. J'ai fait plusieurs corps de métiers différents. Et j'avais rien du tout à voir avec la soudure. Et du coup, c'est pas mal. Parce que je suis parti de rien. Et ici, il y a beaucoup de postes, beaucoup d'évolutions. Je suis même parti dans les Caraïbes. Où je travaillais également en chaudronnerie. Au Japon aussi. Enfin voilà. La métallurgie, ça fait voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada